bonjour les amis aujourd'hui je vous montre comment changer un filtre arrière sur un zip de 2019 les quatre temps celui là c'est un modèle 2019 après ça ça sera la même chose cela de 2000 de 2018 à 2020 et c'est séparé c'est les nouveaux les injections la prom ben vous aurez besoin le filtre le filtre arrière et vous aurez besoin un autre petit sans filtre qui se met ici je vous montre je vous montre ça et vous aurez besoin d'un serre clips en fait pour le pour pour le remettre à sa place ici d'ici là on commence à démonter les boulons il y en a je crois 1 2 3 4 5 il y en a 6 pour enlever le cache et en janvier un tout de suite dès que vous enlevez le cache les amis vous allez vous allez voir comme ça le filtre est juste là c'est celui là qu'on va changer ça c'est un filtre d'origine vous n'êtes pas obligé de moi je veux remettre celui-là mal aussi c'est c'est quasiment la même prix j'ai rajouté un euro en plus je pense avec celui là le moteur et respire et respire mieux et si vous voyez ici et un petit un petit comment filtre celui là c'est les salles vous nettoyez ou vous donnez un coup coup de soufflette ou c'est à vous de voir là à l'intérieur je donne juste un coup de chiffon comme ça vite fait voilà cette façon là ça c'est fait et là maintenant je vous montre ici vous enlevez là celui là et là vous allez tomber un autre un vous voyez ça on fait ça c'est pour refroidir le variateur c'est pour ça c'est bien c'est bien de le changer ou de le nettoyer moi j'ai acheté moi j'ai acheté un neuf ça coûte pas cher ça coûte un euro je crois 1,50 euros pas plus c'est simple c'est parti les amis je nettoie tout ça et je vous montre comment remonter ça à tout de suite les amis après avoir donné un coup de chiffon à l'intérieur de la boîte de filtre arrière un coup de propre comme ça nettoyer un peu ça là on remet le nouveau l'ancien c'était c'était celui là ça remettez ici vous placez de cette façon là vous remettez le capuchon de de cette façon non non voilà voilà et là le circlips en fait lui c'est pour c'est pour attacher celui là il faut remettre comme comme ça c'est d'origine pour attacher ça en fait vous le passez comme ça hop et là vous serrez comme ça et c'est fait on revient le filtre vous le remettez de cette de cette façon là et c'est bon comme ça et vous remettez votre boîtier moi je moi je moi perso je change les filtres chaque dix mille kilomètres ça c'est d'origine 5000 kilomètres je l'enlève je le nettoie et je remets je le remets je le nettoie bien et je le remets à la place et à dix mille kilomètres je change le filtre c'est pour ça là j'ai préféré de le changer je préfère de mettre d'acheter celui là car ça respire mieux ça va inspirer plus plus d'air et je pense que ça va ouais ça va marcher un peu je sais pas j'essaye je vous tiens au courant il faut pas essayer ça les amis faut pas oublier vous remettez ici ici c'est ici sa place et là je pense qu'on est bon vous remettez juste le cash et les boulons et voilà j'espère à bientôt les amis n'hésitez pas de me poser des questions et moi je vous répond n'oubliez pas de s'abonner et je vous dis à la prochaine vidéo la prochaine vidéo je vous montre comment faire comment changer l'huile de transmission à bientôt les amis ciao